Si l'eau devait avoir une mémoire, elle aurait beaucoup à nous apprendre, surtout à Marseille. Elle se souviendrait qu'avant le canal, elle faisait l'objet de toutes les attentions. Depuis l'Antiquité, l'eau pouvait être rare à Marseille, surtout l'été. Les deux cours d'eau, le Jarret et l'Uvaune, devenaient souvent minces, et de nombreux puits se tarissaient. Nous sommes en 1834. La population augmente de plus en plus, mais l'eau disponible reste toujours la même. 12 litres par jour par habitant, et la sécheresse contraint l'armée à garder l'Uvaune. Trois épidémies de colère à ce succès de tant moins de deux ans. Chacun reconnaît que l'essor de Marseille est conditionné par la présence d'une eau en abondance. Pour ses habitants, pour l'agriculture et les industries naissantes. L'idée d'un canal pour amener les eaux des Alpes à Marseille est ancienne. Depuis le XVIe siècle, les projets se sont succédés. Adam de Craponne, puis Jean-André Floquet, et maintenant Yacinthe Garella et Charles Bazin, ont tous imaginé son tracé idéal. Maxima Consola, le maire de Marseille qui étudie cette question de longue date, prend, le 18 juillet 1834, la décision de construire le canal de Marseille. L'entreprise s'annonce longue, techniquement complexe et coûteuse. Mais pour Consola, l'exécution du canal est une décision irrévocable. Quoi qu'il en coûte, le canal s'exécutera. Mais comment franchir les collines et les vallées ? Faut-il intéresser encore Aix-en-Provence ou d'autres communes ? De quel débit Marseille aura-t-elle besoin ? Quel sera le coup final ? Devant tant d'interrogations et de rapports contradictoires, deux années vaines se sont écoulées. Là, les élus de Marseille demandent à l'État le concours des ponts et chaussées. L'ingénieur en chef Kermin Gant cautionne un jeune ingénieur suisse, Franz Mayer de Montrichet, qui reprend l'étude d'un tracé. Le projet enthousiasme aussitôt le conseil municipal. La loi du 4 juillet 1838 autorise la ville de Marseille à prélever 5,75 m3 d'eau à l'adurance et à construire son propre canal. En 1839, sous la conduite de Montrichet, débutent les travaux du plus vaste chantier qu'ait connu la Provence. 84 km de canal à tracer. A construire et à creuser avec une pente moyenne de 33 cm par kilomètre, soit un dénivelé de 27 mètres entre l'adurance et Marseille. Le tracé prévoit 52 souterrains totalisant 17 km, 18 ponts agduques à plusieurs arches et 220 ouvrages d'art. La municipalité de Marseille lève un emprunt de 10 millions de francs, mais les projets définitifs annoncent une forte augmentation qui nourrit les critiques des détracteurs. L'ingénieur Montrichet est tout à la fois. Chef du chantier, passeur de marché, responsable des embauches de milliers d'ouvriers et aussi communiquant. En 1841, il invite une poignée d'hommes de presse à parcourir la ligne du canal. Parmi eux, l'écrivain Joseph Méry prononce à l'Académie un discours vibrant à la gloire du plus grand chantier français des années 40. Sa déclaration emporte l'adhésion des Marseillais. Le chantier, structuré en six divisions, présente tous les écueils. Première difficulté, la prise d'eau de l'adurance en aval du pont de Pertuis. Malgré quatre années d'observation des caprices de la rivière, une crue en novembre 1843 dévaste le chantier. Seconde difficulté, le souterrain des Taillades. 3 675 mètres à creuser dans des roches trop dures ou trop friables, dangereuses pour les ouvriers. Mais surtout, les premiers puits révèlent une nappe fréatique très abondante, que les hommes, les chevaux et les machines les plus puissantes ne peuvent assécher. On en viendra à bout par le percement de galeries supérieures pour évacuer l'eau par gravité. Sept années d'efforts continuent pour de nombreux ouvriers, des familles entières, pour la plupart immigrés. Plus en aval, le canal doit franchir la vallée de l'Arc à 82 mètres au-dessus de la rivière sur un pont Agueduc. Cet ouvrage mobilise une armada de 280 tailleurs de pierres à ses carrières et plus de 900 ouvriers pour sa construction. Le pont Agueduc de Roquefavour, qui s'inspire de l'antique pont du Gard, est le monument de tous les records. 375 mètres de long, 82 mètres 50 de hauteur, trois rangées d'arcades, 45 000 mètres cubes de pierres taillées dont certaines pèsent 15 tonnes. Cette année d'un monumental chantier. Le 30 juin 1847, l'eau franchit enfin la vallée de l'Arc pour atteindre Marseille, avec l'accueil que l'on imagine. 10 ans plus tard, les élus marseillais veulent convaincre de la fin de la pénurie d'eau en consacrant les efforts accomplis sous forme d'apothéose monumentale. C'est ainsi que sous Napoléon III, la ville de Marseille réunit sous le nom de Palais Longchamp le Château d'eau, le Musée des Beaux-Arts et le Musée d'Histoire Naturelle. L'œuvre est signée de l'architecte espérant Dieu. Au pied de trois allégories féminines, la durance, le blé et la vigne, l'eau se déverse sous les savots de quatre taureaux et s'écoule en cascade dans deux bassins successifs pour s'offrir aux habitants de Marseille et de la Provence. Le canal se prolonge dans la commune en plusieurs dérivations pour le bénéfice du plus grand nombre. Sur les hauteurs, les Bastides profitent de sa générosité. Jardins et cultures sont irriguées au point de transformer le paysage par l'exuvérance des feuillages qui fournissent une ombre rafraîchissante l'été. L'eau désormais en abondance est chargée des limons de l'adurance. Montrichet avait bien prévu l'aménagement de bassins de décomptation, mais ils se remplissent rapidement de vases. D'autres bassins de plus grande contenance se sont progressivement aménagés à Réaltor et à Saint-Christophe afin d'offrir une meilleure qualité de l'eau. Puis enfin, à Saint-Barnabé. L'énergie produite par l'eau profite aux usines qui se sont installées à proximité du canal. On en dénombre plus de 90 au tournant du siècle. Mais les eaux industrielles retournent au canal avec de graves risques de pollution. La municipalité décide donc de séparer en deux le réseau d'eau. L'un pour l'industrie et la voirie, l'autre pour la consommation des habitants. Le pavillon de partage des eaux, où chute la vie, préfigure le réseau de distribution moderne du XXe siècle, où la qualité importe autant que la quantité. Désormais, l'eau coule en abondance à Marseille. En ce début de siècle, pas un boulevard, pas une rue, pas un immeuble n'échappent aux travaux d'adduction. Si les habitants s'habituent à avoir l'eau disponible dans les étages, les fontaines, quant à elles, continuent de recevoir confidence et bavardage. Ah, si l'eau de Marseille devait avoir une mémoire, elle pourrait nous conter bien des histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...